Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui en fait à la partie en sweep de Barbarian At The Gates de Patrick Honda. Donc super partie en sweep, en fait moi j'ai eu la chance de le voir à la FNAC, il était passé en showcase et il nous avait écrit de sa main la partition, donc on devait avoir 14-15 ans et c'est avec ça que j'ai appris à faire du sweep. Et après j'ai connu Jason Baker et Cacophony etc. Donc je vous joue la partie et je vous détaille tout ça ensuite. Donc ça commence par une triade de DO dièse mineure, ok ? On part de la quinte, donc vous visualisez votre DO dièse comme ça, ok ? Donc on part de la quinte et on va arriver jusqu'au DO dièse qui est la fondamentale et là vous avez cette position en triade, ok ? Je vous mettrai dans la suggestion en fait toutes les vidéos que j'ai fait sur le sweep avant ça, ok ? Et on a aussi notre position, vous connaissez Ré mineure comme ça, si on le fait ici à partir de DO dièse à la place de l'accord David. Donc on visualise bien notre triade de DO dièse mineure. On part de la quinte, on monte toute la triade comme ça, donc prenez bien majeur, index, majeur, index, ok ? Index, ici pour partir de la quinte, fondamentale, index, majeur, index, majeur, index. Après on descend les trois cordes, on remonte les trois cordes et on descend toute la triade. Au niveau du médiator, il va se passer bas, haut, bas, 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 haut, pulling off, haut, bas, 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 haut, pulling off, haut, 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 bas. ça c'est une triade de Do dièse mineure ok, après c'est une triade de La majeure donc vous connaissez tous votre La majeure comme ça en barré avec l'annulaire, qui est en fait l'octave de cette position-là que tout le monde connaît, mais là en fait on va le faire en triade, déplié comme ça, et pareil, même système sur les trois encore d'aigus, et avec le majeur, donc là on fait un roulet de doigts en fait le majeur, ok, après on revient sur Do dièse mineure, en partant de La quinte la triade de Mi majeure, et après Si majeure, et on finit en Do dièse, donc là en fait la triade de Mi majeure, vous visualisez bien, c'est votre forme en fait de Do majeure comme ça, d'accord, là je mets mon index qui remplace l'accord David, ok, mais en Mi ici à la 19ème case, d'accord, vous l'avez ici comme ça, et là à l'octave supérieure, et là on part aussi de la quinte qui est le Si, et Si majeure, donc là c'est la même position que le La qu'on avait tout à l'heure, et je finis en Do dièse, ok, donc depuis le début ça nous fait Do dièse mineure deux fois, La majeure, deux fois aussi, Do dièse mineure, Mi majeure, et là on revient pas sur les trois corps d'aigu et Si majeure. J'atterris sur Do dièse mineure sept, alors Do dièse mineure sept, on fait fondamental, tierce mineure, donc fondamental en Do dièse, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, et là on revient pareil sur les trois cordes aigus. Mi majeure sept après, ici, on part de la fondamentale, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, et on revient pareil sur les trois cordes. Donc là, en fait, dans ces deux cas de tétra cordes, en fait, elle s'appelle un tétra corde, lorsqu'on utilise quatre notes, on revient pas, en fait, sur la fondamentale, on fait pas, on fait direct sur la tierce. Après on aura Fa dièse mineure sept, Sol dièse mineure sept, la majeure sept, et on revient sur les trois cordes aigus, la majeure tout court, en triade, et là, mi majeure avec un décroché. Donc en fait, on fait ça, je vous le fais très lentement. Alors là, on monte la triade de mi majeure. On revient sur deux cordes, comme ça. D'accord ? Là, c'est en fait, on va dire que c'est un six septième. On pourrait dire que c'est un six septième, ou un ré dièse mineure quinte bémol. D'accord ? Et on revient. Ok ? Et je fais ça deux fois. C'est ça le truc le plus dur de cette partie. D'accord ? Après je passe, je fais Si majeure, Mi majeure, Si majeure, La majeure, Do majeure, Donc Do majeure, en fait, là, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est une substitution tritonique, d'accord ? De Fa dièse septième, qui serait le cinquième degré de Si, qui est le cinquième degré, lui, de Mi. Ok ? D'accord ? Donc c'est substitution tritonique du 5 de 5. Ok ? Donc ça nous ferait, enfin, Si et... Do majeure, pour la fin, Si majeure, et on finit en Mi. D'accord ? Je vous récapitule tout. Do dièse mineure, deux fois. La majeure. Do dièse mineure. Mi majeure, pardon. Si majeure. Do dièse mineure, sept. Mi majeure, sept. Fa dièse mineure, sept. Sol dièse mineure, sept. La majeure, sept. La majeure. Mi majeure, avec le petit décroché, en Si, sept, ou en Ré dièse mineure, quinte bémol. Si majeure. Mi majeure. Si majeure. La majeure. Do majeure. Si majeure. Et on finit par Mi majeure. Ok ? Alors, en termes de degré, le morceau est en Mi majeure. Dans ce que je vous disais dans les vidéos de suggestions comment composer un plan en sweep, etc., Il y a une progression d'accord derrière ça. Et en fait, Patrick, ce qu'il fait, c'est qu'il développe la progression d'accord avec les triades en sweep, comme on le ferait par exemple dans le classique. Donc, au niveau des degrés, on est en Mi majeure. Donc, premier degré Mi majeure. Deuxième degré, Fa dièse mineure. Troisième degré, Sol dièse mineure. Quatrième degré, La majeure. Cinquième degré, Si majeure. Enfin, Si, sept, en tout cas. Après, sixième degré, Do dièse mineure. Et septième degré, Ré dièse mineure, quinte bémol. Ok ? Et ce Do majeure qui est en fait une substitution tritonique de Fa dièse septième, qui va sur Si majeure, qui lui va sur Mi. Donc, on appelle ça substitution tritonique du 5 de 5. Pour ceux que ça intéresse. Ok ? Donc, ça nous fait sixième degré, Quatrième degré, Sixième degré, Premier degré, Cinquième degré, Sixième degré, Premier degré, Deuxième degré, Troisième degré, Quatrième degré. Premier degré, Premiarité, et à alterné avec le 5. Cinquième degré, Premier degré, Cinquième, Quatrième, Cinq du Cinq de... Cinq du Cinq de Si, en fait. Cinq. Et 1. Donc, vraiment, ça a été... En plus, il est vraiment super sympa. Je l'ai eu aussi en prof au MAI après, pour la suite. Bien des années après. Donc c'est carrément avant-gardiste Et imaginez-vous la claque qu'on s'est pris à l'époque En regardant ce Quand on l'a vu en live déjà Et puis en plus Enfin c'était génial C'était magique le mec qui nous écrit La partition de Barbarian at the gate Au stand de dédicace C'était magique Donc voilà Et moi c'est avec ça que j'ai appris à faire du sweep Et après on s'est intéressé C'est là qu'après on a connu Parce qu'il n'y a personne qui faisait du sweep à cette époque là En tout cas dans mon entourage Et Enfin voilà Et après on a connu Jason Baker Et Cacophonie et tous ces groupes de guitare héros Tony McAlpin Etc Donc voilà les gars je vous remercie bien A bientôt pour un autre épisode du vlog Ciao